Ça lui casse, ça casse bas. Bonjour Maurice Freud. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le journal de TV5MONDE. Vous faites voler les touristes depuis près de 30 ans, Antilles, Amérique du Sud, surtout Afrique, juste avant de parler du Niger et du drame de ces deux jeunes Français et puis des autres conséquences de l'action militaire française. Comment est-ce qu'un voyagiste fait face à une situation éruptive comme connaît la Tunisie aujourd'hui avec plein de touristes là-bas ? Ah, c'est toujours un moment assez difficile parce que, bien que pour la Tunisie, je ne pense pas que ça se pérennise cette opération, mais dans le court terme, il faut que vous aurez des avions à vide pour aller chercher ceux qui existent. Donc, ça crée effectivement un tourpillon dans la gestion de l'entreprise. Mais il est minime comparé à ce qui nous arrive à nous. Alors justement, vous avez créé Afrique.voyage il y a 15 ans. Vos lignes, entre autres, vont au Niger. Pourquoi est-ce que vous êtes si en colère contre le gouvernement et l'action militaire qu'ils ont menée à Niamey la semaine passée ? Mais parce que l'action militaire qui a été menée va entraîner une modification totale de la situation là-bas sur place. Pourquoi ? Parce que le fait de la présence française, d'être intervenu de manière aussi dure et aussi présente que l'armée française par elle-même, il faut bien comprendre que la perception de la lecture dans les pays sahéliens n'est pas la même que celle des Occidentaux. s'est perçue comme une atteinte à la dignité, comme une espèce de non-respect quelque part. Parce que malheureusement, nos militaires, quand ils sont en Afrique, je suis désolé, nous ont un comportement qui est assez désagréable pour les populations locales. C'est la voiture, poussez-vous, c'est la poussière. Voilà. Et ça donne un sentiment d'infériorité. Et parce qu'ACMI va s'en servir complètement, quelque part... ACMI, c'est les terroristes, effectivement, qui opèrent dans le Sahel, va s'en servir complètement dans la propagande anti-française qui existe. Parce que ce qui est fondamental pour comprendre l'ensemble du schéma, en ce qui nous concerne nous, la présence française dans ces régions du Sahel, elle est quasi maintenant inexistante. D'abord, il y a eu les organisations humanitaires non-gouvernementales. Les 90% de celles-là ont quitté ces zones pour des raisons de sécurité et d'intervention de la part des autorités françaises, le ministre Savre-Tanger, qui a dit qu'il n'y allait pas, les zones qu'on met en rouge, en orange, etc. Donc, les ONG sont partis. Le tourisme, qui est quand même pour ces régions dans lesquelles il n'y a pas grand-chose comme activité, permettait quand même de faire fonctionner ces régions, d'avoir un revenu dans les différentes couches et surtout pour les personnes les plus défavorisées, des guides, des cuisiniers, des chameliers, d'un tourisme conçu tout à fait différent du tourisme conventionnel, qui est celui où on va dans un hôtel, etc. Par exemple, vous, combien de personnes dépendent de vous, enfin de votre travail, directement sur place ? Alors, au point de vue direct, des personnes rémunérées et qui vivent grâce à ça représentent dans le Sahel 400 personnes. Mais je dis bien directement. C'est-à-dire qu'ils sont chauffeurs, chameliers, guides, cuisiniers, et les petits hôtels qui ont été faits, l'aménagement souvent de l'habitat interne, etc. représentent plus de 400 personnes. Mais en fait, quand on étale sur l'ensemble des choses, de tous ceux qui vivent de ça, ça dépasse les 70 000 personnes. Alors, vous avez, il y a quelques années, fait en Mauritanie ce que vous pourriez peut-être ne pas faire au Niger. Qu'est-ce que vous avez fait en Mauritanie en 2007, juste après l'assassinat des quatre Français ? Alors, la Mauritanie, l'actuel chef d'État de Mauritanie, le général Aziz, lui, il est déterminé, depuis maintenant deux ans, qu'il est déterminé de lutter contre ce phénomène du développement, du salafisme, du wahhabisme, enfin, du djihadisme qui peuvent exister, de manière délibérée. C'est précis, il met tous ses moyens sur l'armée, les véhicules, la formation, également celle d'intervenir de façon à ce que, il y a une espèce de récupération des gens pour parler de l'islam, c'est-à-dire un travail fin en profondeur. Mais est-ce que ça porte ses fruits pour le tourisme, pour votre travail ? Pour le tourisme, en fait, non, parce que les Français amalgament l'ensemble des choses. Mais d'abord, avec le chef de l'État, que j'ai vu pendant, là, au mois d'octobre, pendant plus d'une heure, avec lui, une discussion, on a pu mettre en place des systèmes de façon à sécuriser les zones dans lesquelles nous allons, au point de vue touristique, ou du moins celles que nous continuons de faire, en équipant nos guides de balisargots, en mettant des procédures en place, et, en quelque sorte, l'idée fondamentale était de dire qu'on peut servir des guides, des chameliers, pour, effectivement, faire un exercice comme assistant à la sécurité, assistant civil complémentaire à ce qui peut exister. Et ça, ça marche parfaitement bien parce qu'il y a cette volonté politique au sommet. Donc, les zones sont sécurisées. On a même été jusqu'à engager l'ancien commissaire de la cellule antiterroriste de l'Élysée, pour vous dire jusqu'où nous avons financé tout ça de façon à pouvoir sécuriser les zones. Pourquoi ce n'est pas possible au Niger ? La problématique n'est pas la même. Est-ce que vous avez, en septembre dernier, annoncé le retrait de six lignes ? Oui. Vous vous desserviez ? Oui. Alors, pourquoi ? La raison est simple. C'est qu'en Mauritanie, comme expliqué, la volonté des gouvernants est de pouvoir lutter contre ça et ceux qui dirigent le pays, c'est les mêmes que ceux qui se trouvent dans la partie désert. Vous prenez le Niger, même l'Algérie, ou le Mali. Les capitales et ceux qui sont au pouvoir ont des problèmes fondamentaux avec les résidents du Nord. D'où les rébellions touarelles qui ont pu exister. Donc, on ne peut pas dire, écoutez, formons les gens du Nord pour qu'ils puissent lutter contre la sécurité puisque le problème est préexistant. Donc, on n'arrive pas là-dessus. Et quand je me suis trouvé, d'ailleurs, le 16 septembre à Niamey, lorsque il y a eu le rapte des sept otages d'Arlite, d'Uranium. Les travailleurs d'Areva. D'Areva. J'étais allé pour rencontrer les ministres de l'Intérieur et tout ça pour voir si on pouvait appliquer les mêmes procédures, effectivement, sur le Nord du Niger, à Agadès, de façon à ce qu'on puisse sécuriser pour pouvoir y envoyer les touristes. Bon, mais ça n'a pas été possible. Donc, nous avons, au mois de septembre, immédiatement décidé d'arrêter toutes les destinations qui nous paraissaient, effectivement, à risque. Selon vous, si la France change de politique à l'égard de ses pays, est-ce que ça changera quelque chose pour votre travail, pour le voyagiste que vous êtes ? Trop tard, maintenant. Trop tard. Parce que, comme dit, l'intervention de samedi dernier entraîne un phénomène nouveau. L'intervention militaire française fait que le rap, pour nous, n'est plus le souci. Le souci, aujourd'hui, c'est que tout Français, peu importe où il soit, et peut-être même pas dans le désert, mais à Nouakchott, à Ouagadougou, à Niamey, Ouagadougou devient réellement une cible par un assassinat direct qui est beaucoup plus facile à organiser qu'un rap qui nécessite une certaine logistique. Vous avez 67 ans, vous avez commencé le tourisme solidaire pour rééquilibrer Nord-Sud il y a maintenant plus de 30 ans. Où est-ce que les voyages vont vous mener ? Pardon ? Où est-ce que les voyages vont vous mener ? On voit bien que c'est la fin d'une époque. Oui, je n'en sais rien. Vous savez ce qui vient d'arriver pour moi ? Est-ce que je pense d'abord à l'entreprise ? Oui, bien sûr, c'est important. Mais je pense surtout à toutes ces centaines de familles qui, elles, ne pourront plus exister, qui n'ont plus de revenus, qui ont pu exister, rester sur la zone grâce à nous et je ne peux pas les abandonner. Mais je ne sais plus fabriquer de recettes qui, grâce au tourisme, permettent de faire avec tout ça. Mon souci, c'est de dire qu'il faut absolument que nous restions présents, non plus sur le tourisme parce que c'est dangereux, mais il ne faut pas quitter car à la force seule, nous ne réussirons jamais à gagner sur le terrain. C'est une certitude. Il faut d'abord résoudre en amont les problèmes d'ordre sociaux et après, on peut espérer faire quelque chose. L'inverse, c'est une catastrophe. C'était la vision de Maurice Franck, une point afrique. Merci beaucoup, Maurice Franck, d'être passé par le journal de TV5Monde. Écoutez, si ça peut servir à quelque chose. Merci. Merci.